Musique Jeudi 28 septembre 2023, la librairie Ombre Blanche organisait une rencontre avec François Godichaud, Mathieu Grenet, Sophie Duluc et Sébastien Roseau, co-directeur et co-directrice avec Modesta Suarez, du laboratoire Framespa, France, Amérique, Espagne, Société, Pouvoir, Acteur, de l'Université Toulouse-en-Jaurès, autour de leur ouvrage collectif Traversé d'Empire, Destin individuel et logique impériale, XVIe-XXe siècle, édition du CNRS. Musique Alors ce côté anecdotique me donne l'occasion d'accueillir justement les chercheurs de l'université, je laisserai François Godichaud présenter tout le monde, il fera bien mieux que moi, mais peut-être deux, trois choses, d'une part dire que les liens avec l'université, d'évidence ils sont dans le centre de Toulouse, dans une librairie du centre de Toulouse, ils sont aussi importants, aussi conséquents que possible. L'édition annuelle de l'histoire à venir en est aussi une preuve, et d'ailleurs on a commencé depuis quelques semaines à réfléchir, de toute façon on a beaucoup carburé, je crois qu'il paraît qu'on va pouvoir très vite annoncer le thème de l'histoire à venir de l'année prochaine, mais on va attendre que ce soit officiel. Voilà, en tout cas on travaille beaucoup, je crois tous ensemble, et ce soir c'est encore une occasion d'accueillir des travaux universitaires, de voir qu'ils sont mis à la disposition de tout le monde, et c'est quand même essentiel cela, et pas uniquement des universitaires. C'est un groupe, c'est un laboratoire, et ce laboratoire est très très actif, François, j'imagine que tu pourras peut-être en dire quelques mots, du Framespa, qui est aussi pour nous, pour la librairie, et pour cette manifestation de l'histoire à venir, un laboratoire important, dans les quelques jours que nous passons ensemble, avec d'autres chercheurs venus d'ailleurs, et puis aussi, j'en profite pour, puisqu'il est question d'édition, pour dire que l'édition de travaux universitaires, elle est multiple, elle est plurielle, elle est indépendante, et que parmi ces indépendants, il y a, bon, une grande institution qui est le CNRS, et moi j'ai connu, il y a 50 ans, un CNRS qui était différent dans ses publications, c'était un peu austère, c'était, voilà, le CNRS aujourd'hui est devenu une grande maison de sciences humaines et sociales, de publications, avec des efforts de présentation, des efforts de mise à disposition, des efforts, et c'est vraiment, c'est un des éditeurs formidables dans ce domaine, avec, et comme ils sont de moins en moins nombreux, je crois qu'il faut pouvoir saluer le travail du CNRS, il est très bien diffusé, voilà, merci d'y avoir contribué, mais maintenant, je te laisse. Merci, merci Christian de nous accueillir ici, merci à vous d'être là. Alors, je vais rapidement présenter, oui, le livre, c'est... Oui, mais en fait, je vais faire le livre en même temps, parce que, donc c'est un livre avec 5 co-éditeurs, coordinateurs, qui sont, qui sommes... On en a. On va commencer par Mathieu Grenet, qui est maître de conférence en histoire moderne à l'université Champollion d'Albi, Sophie Duluc, qui est professeure des universités en histoire contemporaine à l'université Jean Jaurès, Sébastien Roseau, qui est maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Jean Jaurès, Modesta Suarez, qui ne peut pas être là ce soir, qui est professeur de littérature hispano-américaine à l'université Jean Jaurès, et moi-même, François Gaudichaud, professeur d'histoire contemporaine dans la même université. Et nous sommes coordinateurs d'un travail collectif, et je voudrais éclairer, pour ceux qui ne sont pas familiers, je pense que rares sont les familiers, ça veut dire laboratoire. Quand je parle de labo, à mes collègues espagnols, parce que je travaille beaucoup avec l'Espagne, ça les fait toujours rigoler, laboratoire d'histoire, parce qu'ils n'imaginent pas ce que ça peut être. Alors, ils nous voient, voilà, c'est ça, on n'a pas beaucoup de tubes à essai. Et quelquefois, effectivement, ça peut prêter à confusion. Un laboratoire, donc c'est formellement, comme l'EFRA, mais ce n'est pas, une réunion d'enseignants-chercheurs, de chercheurs et de chercheurs en herbe, qui sont les doctorantes et les doctorants. Framespace, c'est un gros laboratoire, c'est 220 personnes, à peu près moitié-moitié confirmées et apprenties, on va dire. Et c'est aussi de la recherche collective. Mais la recherche collective, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire de la recherche collective dans notre discipline, parce qu'il y a une réalité du métier qui passe par des grands moments de solitude, pas seulement devant la passe blanche, mais aussi aux archives, etc. Ce sont des recherches très souvent individuelles. Et travailler ensemble, travailler de manière collective, en gagnant à partir du collectif, c'est une expérience un peu toujours recommencée. et c'est une expérience que nous avons souhaité mener au sein de Framespace lors des années qui ont conduit à l'écriture de ce livre et que nous avons essayé de mener dans la joie d'apprendre des uns des autres et dans le travail vraiment collectif en essayant de faire en sorte que ces recherches, qui sont des recherches au sens des nouveautés, des recherches de pointe, puissent être transmissibles et atteindre un public. Et donc, pas seulement chercher un éditeur, mais écrire pour que ça soit lisible et que ça intéresse. Donc, c'est un bouquin de recherche collective avant tout. Et pour le fond, je vais laisser parler mes collègues. Oui. Alors, effectivement, l'origine de ce livre remonte à plusieurs années où on avait mis en place un séminaire. C'est typiquement ce qu'on va trouver comme manifestation dans les laboratoires. où on est des groupes de chercheurs, évidemment regroupés autour de thématiques qui nous parlent et qui sont communes les uns aux autres. Et il y a quelques années, ces séminaires qui sont ouverts aux autres chercheurs, mais également aux étudiants, à partir du master, a rassemblé plusieurs membres d'un des axes du laboratoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui s'intéressaient plus particulièrement aux espaces impériaux, aux empires, mais pris dans une très large palette géographique et chronologique, puisque nous sommes à Framespa. Beaucoup de chercheurs qui travaillent plutôt sur l'Amérique latine et quelques-uns qui travaillent sur d'autres espaces coloniaux. Alors vous, vous êtes... La partie latino-américaine, Brésil, pour ce qui concerne... C'est plutôt la Méditerranée, mais il y a aussi eu des formes impériales dans le monde méditerranéen ancien, et pour ma part, l'Afrique. Et donc on s'était demandé comment parler ensemble de choses qui ne soient pas trop spécialisées, y compris pour nous-mêmes, qui puissent nous accrocher les uns les autres, parce qu'un séminaire, c'est tous les mois. Sur une année, on serait niquois six ou sept fois. Et on s'était dit qu'une entrée qui est peut-être aussi un petit peu au goût du jour en histoire aujourd'hui, c'est changer d'échelle. Et au lieu de parler des empires de manière très globale, leurs institutions, leur fonctionnement, leur logique, on s'expliquera peut-être tout à l'heure sur le mot de logique d'empire, sur l'expression logique d'empire, on s'est dit qu'on pouvait saisir ça, on a fait le pari qu'on pouvait peut-être essayer de saisir ça à travers des individus, en adoptant ce qu'on appelle une échelle micro et non pas une échelle macro. Et toute la discussion au départ, c'était est-ce qu'on prend des inconnus complets, sachant que le problème, c'est que les inconnus, par définition, laissent parfois peu de traces dans les archives. Et nous, comme historiens, on n'est pas des magiciens, on a besoin d'aller trouver des traces documentaires dans les archives. Alors, on a un peu mis de l'eau dans notre vin en cours de route, puisqu'on a quand même trouvé, par exemple, dans les archives judiciaires, on trouve des parfaits inconnus, des gens du peuple, etc., qui nous ont semblé intéressants. Et il y avait suffisamment de gros dossiers d'archives pour qu'on puisse les saisir un peu plus longuement. Et puis après, on a aussi regardé du côté des gens pas trop connus ou un peu connus, mais dans cette perspective, des logiques d'empire. Donc peut-être qu'on peut s'expliquer là-dessus maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que du point de vue des historiennes et des historiens, connus, ce n'est pas uniquement la notoriété, ce n'est pas ce qu'on entend, ce qu'on entend, nous, par la notoriété. C'est aussi la qualité des documents qui nous permettent de connaître la vie ou la trajectoire de telle ou telle personne. Si bien qu'on a des individus d'un rang intermédiaire. On a un article, par exemple, sur une femme réalisatrice dans l'Union soviétique. Donc elle est réalisatrice. On se doute bien qu'elle n'est pas issue des bas-fonds. Moi-même, j'ai travaillé sur un petit entrepreneur d'empire à une échelle intermédiaire de l'administration vénitienne. On a des figures de poètes, par exemple, qui sont donc des lettrés, donc des gens, une fois de plus, qui ne sont pas issus des strates inférieures du peuple dont la vie n'est pas si bien documentée ou sur lesquelles les historiennes et les historiens qui travaillent sur les empires ont tendance à passer un petit peu rapidement puisqu'ils s'intéressent généralement aux figures dominantes, que ce soit politiquement, socialement, économiquement, etc. Et donc, tout notre travail, ça a été déjà un travail de réflexion autour de qu'est-ce que ça veut dire connaître quelqu'un, à partir de quel volume d'archives on peut prétendre avoir une intimité avec la vie de cette personne, on peut prétendre entrer dans sa vie et pas uniquement des faux-semblants d'une documentation qui ne nous donnerait à voir qu'un seul pan de l'existence. Et puis, comment est-ce qu'on la met en scène ? Et donc là, il y a toute une réflexion dans l'ouvrage qu'on explicite un petit peu dans l'introduction autour de comment est-ce qu'on a comme historienne et comme historien aussi toute une palette de techniques narratives qui nous permettent de raconter la vie des gens. Et ça, c'est quelque chose envers lequel la communauté scientifique en général, mais les historiens de manière tout à fait symptomatique, Yvan Jablonka sera là la semaine prochaine, il pourra en parler bien mieux que nous, cultive une réticence depuis longtemps, c'est-à-dire la réticence vis-à-vis de ce qu'il y a de la narration. Les historiens ont tendance à faire valoir le caractère scientifique de l'histoire en disant nous, on n'est pas là pour raconter des choses. Et on a voulu prendre ça un peu à rebrousse-poil en se disant que finalement, la littérature, mais aussi tout un tas de techniques d'enquête, le roman policier, etc., mais aussi l'enquête sociologique, avait recours à la narration et que ce serait peut-être pas mal de l'utiliser pour nous en montrant un petit peu, aussi en donnant à voir les coutures du travail d'historien. Plutôt qu'à un travail qui brillerait par son caractère scientifiquement parfait, on a essayé de donner à lire la manière dont nous, on a rencontré ces personnes, quel type d'archives on est allé voir, quel type de rencontres on a fait dans une documentation qui peut être celle des archives, mais qui peut être aussi celle des bibliothèques, celle des films, celle des revues, puisqu'on a un article autour d'un personnage qui apparaît, un goumier africain qui apparaît à la faveur d'une revue, etc. C'est aussi ça qu'on a tenté de donner à voir et donc le geste de divulgation, il n'est pas uniquement à l'intention d'un public, ce n'est pas uniquement un laboratoire qui essaye de parler au public, c'est-à-dire d'être uniquement dans une forme de vulgarisation du travail historique, c'est aussi une divulgation par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire nous dévoiler à nous-mêmes quels sont les mécanismes qui font que on a ce rapport à notre objet et on s'est tous rendu compte, toutes et tous rendu compte qu'il y avait des personnages historiques avec lesquels on entretenait depuis longtemps une forme d'intimité parce qu'on les étudie depuis longtemps mais en fait on n'a jamais entrepris d'étudier leur vie, on étudie leurs actes, on étudie les conséquences de leurs actions mais on n'a jamais entrepris d'étudier leur vie et donc on a essayé là de faire ce qu'on ne fait pas dans un certain nombre d'autres de nos travaux, c'est-à-dire vraiment d'aller regarder dans la matérialité de l'existence de ces personnages-là, tu voulais peut-être... Non, ouais, je ne sais pas, peut-être juste dire un mot un peu de comment on a organisé le volume et les 14 contributions, donc il y a 14 chapitres dans l'ouvrage, on a rédigé ensemble une introduction, peut-être on reviendra s'il le faut un peu sur la façon dont on a organisé cette introduction, essayer de donner un petit peu, de monter en généralité, enfin d'essayer de tisser aussi des fils entre ces différentes trajectoires, ces différentes biographies qui sont effectivement très différentes les unes des autres parce que dans des chronologies, dans des espaces et selon des sources aussi très différentes les unes des autres. Et donc on a organisé ces 14 essais de biographie, si j'ose dire, dans ces cadres impériaux, post-impériaux, en trois thématiques avec l'idée que chacune de ces thématiques permet de comprendre comment ces individus s'insèrent, s'installent, fonctionnent dans cette machine impériale au cœur de ces empires qui nous intéressaient. Donc on a une première partie qui s'intitule Habiter l'Empire avec l'idée, à travers donc là cinq trajectoires, cinq biographies, de retracer un peu des façons de vivre en fait en prise avec ces logiques d'empire qui parfois s'imposent sur les destins individuels mais qui sont aussi souvent des opportunités en fait pour connaître une trajectoire de vie singulière, une ascension sociale, une réussite particulière. Donc ça c'était la première partie qui nous emmène en Amérique latine mais qui nous fait aller également du côté de l'Union soviétique ou aussi de l'Afrique. On a une deuxième partie qui correspond exactement à ce que nous disait Mathieu à l'instant c'est-à-dire ce à quoi on s'attendait de manière un peu évidente peut-être dans ce volume c'est-à-dire deuxième partie qu'on a intitulée Fabriquer l'Empire c'est-à-dire ceux qui sont en quelque sorte des rouages de ces empires et qui ont participé à des échelles très diverses à la fabrication et au maintien et à l'évolution de ces empires qui ne sont jamais des réalités figées qui sont toujours des réalités remises remises en jeu de manière permanente et puis donc enfin une troisième partie dans laquelle on a voulu s'intéresser évidemment à la question qui nous intéressait depuis le départ aussi des limites de la puissance de ces empires en s'intéressant à la question de l'ordre et du désordre en fait c'est-à-dire un empire on imagine ça comme quelque chose d'extrêmement puissant souverain sur un espace et des hommes et puis en fait quand on regarde les choses de plus près on se voit qu'on se rend compte que les choses sont plus complexes qu'il y a des marges de manœuvre de liberté voire de révolte ou de soulèvement et on a voulu s'intéresser finalement à cet ordre impérial et à ses limites en s'intéressant là aussi à diverses trajectoires diverses personnalités de l'époque moderne depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle donc voilà un petit peu le cadre dans lequel on a travaillé et juste pour développer un tout petit peu ce que disait Mathieu on a eu le souci alors effectivement de vulgariser c'est souvent un terme un peu galvaudé ou mal vu mais on a eu le souci dès le départ alors à la fois d'afficher la façon dont on on a travaillé et on a comment dire appréhendé ces personnages auxquels on s'est intéressé assez longuement et donc avec lesquels on a souvent des liens presque affectifs qui naissent en quelque sorte mais on a eu le souci et c'est aussi le sens de cette rencontre aujourd'hui je crois de faire un ouvrage qui soit à la fois érudit et comment dire qui ne retire rien à la à la scientificité de ces objets mais qui soit accessible qui soit vraiment lisible pour tout le monde et c'est aussi pour ça qu'on s'est mis à plusieurs dans ce travail de coordination parce que évidemment les uns et les autres François le rappelait dès le départ on travaille souvent sur des terrains assez différents avec des langues différentes des objets des chronologies différentes et que forcément on méconnaît dès qu'on s'éloigne de nos terrains qui nous sont propres et donc on a eu ce souci chacun et chacune de lire aussi tous ces textes pour vérifier que n'étant pas spécialiste par exemple moi de l'Afrique ou de l'Asie ou d'autres espaces ou même de la Méditerranée que je connais mal et bien voilà on arrivait à lire ces textes de bout en bout en comprenant les tenants et aboutissants mais voilà sans surcharger ces textes de considérations très conceptuelles etc. que l'on retrouve dans les notes finales etc. mais vraiment il y a l'idée que ces biographies jouent le jeu du narratif jouent aussi le jeu de la part du littéraire dans l'écriture de l'histoire c'est-à-dire en filant ce fil pas forcément de la naissance à la mort d'ailleurs parce que bien souvent on n'a pas les informations qui le permettent quand on travaille sur des inconnus un peu des sourdes parfois on a des informations incomplètes et on a des articles qui ne suivent la trajectoire d'individus que sur un temps un laps de temps limité mais ce souci quand même de suivre dans la chronologie ces personnages de les accompagner et de comprendre comment à travers ces personnages on peut ouvrir une fenêtre sur ces logiques impériales qui parfois surplombent qu'on peut imaginer surplombantes comme ça mais qui en fait agissent dans la quotidienneté des vies des gens et que l'on peut suivre pas à pas mais peut-être que ça vaudrait le coup qu'on revienne sur ces histoires de logique d'empire on l'a annoncé mais je crois pas qu'on l'ait fait on va le faire tu veux se lancer je sais pas je peux commencer alors oui destin individuel et logique d'impérial après on s'est aperçu nous-mêmes qu'il y a vraiment il y a des métiers on peut le dire le titre et la couverture c'est pas c'est pas de nous cette couverture là nous plaisait pas trop le titre ouais machin et puis finalement les premiers ah ouais chouette qu'on a vu sur les réseaux etc c'était sur le titre et la couverture donc bon point de plaisanterie non mais en plus au départ oui on était sur autre chose comme titre et puis la couverture on n'en peut faire mais finalement c'est très très bien comme ça et c'est très bien que ça soit pas notre métier parce qu'on sait pas faire tous les métiers logique d'empire qu'est-ce que ça veut dire si on regarde la table des matières à proprement parler d'empire concerné il y en a qu'un c'est l'empire colonial français parce que même pour la monarchie espagnole et la monarchie brésilienne quoi qu'au 19ème siècle voilà c'est un empire c'est un peu un abus de langage et ça reflète en fait une difficulté qu'on a eue quand on a commencé à travailler ensemble tous ensemble parce que il y a des contraintes dans la vie collective qui sont productives et qui peuvent être fructueuses dans les labos et à un moment donné tous les 5 ans on vous dit faites des axes de recherche regroupez-vous par centre d'intérêt bon on a commencé puis on s'est dit tiens on va travailler sur les empires et puis oui bon un certain enthousiasme s'est dégagé on a fait des textes de disons de réflexions généraux pour pour projeter un peu des problématiques ce que d'aucuns appellent du jus de crâne parce que ça donnait des choses pas très lisibles et puis quand on a commencé à travailler il y a des collègues qui ont dit mais oui moi je ne travaille pas sur un empire qu'est-ce que je fais là et puis on en est venu à réfléchir avec cette idée de logique c'est-à-dire qu'effectivement à proprement parler les gens qui travaillaient sur des empires étaient minoritaires mais ce qui nous intéressait c'est de travailler sur des formations politiques et sociales de antérieures à l'état-nation on va dire ou contemporaines de l'état-nation qui nous permettent de faire dialoguer à la fois des périodes la période depuis le 16ème jusqu'au 20ème siècle et qui admettent aussi la multiplicité des regards sur ces formations sociales et politiques par exemple il y a un article de notre collègue Bertrand Vessières sur la construction européenne et sur un personnage qui est un personnage d'empire parce qu'il vient de l'empire austro-hongrois dans ce que d'aucuns décrivent en la critiquant comme une construction impériale donc le regard sûr est important et logique ça nous a permis de rester sur quelque chose de suffisamment consistant pour en discuter donc des logiques de pouvoir des logiques sociales des logiques de hiérarchisation de création de limites des logiques de fonctionnement politique mais suffisamment flou aussi pour qu'il puisse y avoir un dialogue entre les spécialistes entre les spécialités et ce dialogue il est advenu véritablement et je pense que nous les coordinateurs du livre on l'a vu advenir encore plus en travaillant sur les textes parce que l'effort fait par les collègues pour écrire a donné des choses qui nous dans les relectures nous ont semblé suggestives en relisant des épreuves vous cherchez les coquilles etc moi j'ai redécouvert certains propos de collègues que j'avais entendus pendant le séminaire et ça m'a fait réfléchir ça a fait des échos et donc voilà ce côté plaisir aussi est important avec même du jeu il y a un jeu dans la dernière partie entre un personnage fictif Zorro et un que j'ai voulu intituler puis après je me suis retenu un anti-Zorro c'est à dire vraiment un méchant qui lui ne libère personne mais poursuit des esclaves et est vraiment très très méchant et à peu près à la même époque mais ceci n'épuise pas la question des logiques d'Empire si je peux me permettre de continuer sur à la fois Empire dans cette exception un peu large qu'on a eu je crois qu'on est parti d'une idée qui n'est pas très compliquée à comprendre qu'on a appelé Empire on a décidé d'appeler Empire des formations étatiques ou proto-étatiques très vastes qui avaient ceci de souvent rassembler des peuples différents des cultures différentes qui étaient gouvernées de loin ça nous a semblé que la distance était très commune par exemple à la fois à l'Empire soviétique mais aussi certaines formations de l'Empire vénitien en Méditerranée il faut gouverner des îles lointaines l'Empire colonial français il faut gouverner depuis Paris le Gabon en Afrique équatoriale le Brésil avec certains jeux aussi de distance et dans une histoire très particulière où à un moment la monarchie portugaise devient la monarchie tu me corrigeras si je me trompe mais il y a il y a il y a une indépendance voilà il y a la scission et également à Cuba également au Mexique etc donc formation un peu molle de rassemblant sous une bannière politique à peu près unique des peuples souvent très différents souvent des peuples dominés des peuples dominants avec des vraiment des gros problèmes de distance donc comment on administre au loin comment on administre des gens qui parlent pas nécessairement la langue du central comment on arrive à rendre la justice et à faire remonter vers les centres des enquêtes policières ou des enquêtes judiciaires qui ont été faites dans des périphéries je pense particulièrement à un article sur la mort d'un charbonnier sur une route près de San Juan des Potosis au Mexique j'ai oublié la date au XVIe siècle c'est ça au XVIe siècle et on voit se mettre en branle toute une machine judiciaire qui va mener une enquête donc très bien pour les historiens on aime bien finalement dans le passé on aime bien les policiers et les juges parce qu'ils laissent beaucoup de papiers voilà ils laissent beaucoup de traces et on voit cette enquête revenir en Espagne ça prend des années mais ça nous apprend énormément de choses donc voilà ça c'est par exemple une logique d'empire une autre logique d'empire ça peut être comment on se débrouille avec toutes ces langues avec toutes ces religions avec toutes ces cultures et c'est un peu pour ça qu'on a certes poussé le bouchon un tout petit peu loin en prenant un chapitre sur l'Union Européenne mais si on est dans cette acception un peu large et un peu floue et un peu molle on peut se dire aussi qu'il y a quelque chose de la logique d'empire dans la grosse machine bureaucratique et multilingue de l'Union Européenne Ce qui est intéressant dans l'article justement sur Koudinov-Kalergi cet austro-hongrois qui a la manœuvre véritablement pour créer un mouvement pan-européen c'est à quel point est-ce que sa culture impériale lui vient vraiment de l'Autriche-Hongrie vraiment de cette Europe médiane là qui a été dominée par les empires depuis Charles Quint percole complètement la naissance de l'Europe et donc comment est-ce qu'il va importer dans ce qui est une forme de généalogie de l'Europe actuelle telle qu'on la connaît il y a tout un tas d'idées qui le tire de son expérience lui de noble d'empire et c'est absolument saisissant à quel point est-ce que véritablement l'Europe est la fille de ces idées là alors évidemment c'est une généalogie qui est elle-même métissée par d'autres influences intellectuelles et politiques mais celle que exhume Bertrand Wessière dans son article est tout à fait saisissante et permet de regarder le projet européen différemment en dehors du reste de tout parti pris idéologique ou politique ce que disait ce que disait Sophie à l'instant est très important cette question de la distance crée des décalages temporels où très souvent se joue la marge d'action des individus c'est-à-dire que quand effectivement vous avez un charbonnier qui meurt sur une route au Mexique le temps que ces affaires déjà que ces affaires soient saisies inventoriées par les autorités locales puis qu'il y a un problème de succession qu'une veuve putative se réveille et demande la saisie des biens etc vous avez plusieurs mois voire des années qui s'écoulent simplement parce que les ordres doivent aller à Mexico puis de Mexico à Séville puis de Séville à Paris et à Madrid et chemin retour et donc évidemment dans ces interstices dans cette chronologie large les individus prennent des décisions et donc par exemple nous qui avons implicitement dans la culture populaire une conception de l'empire qui souvent se résume à Jules César Dark Vador ou Charles Quint et bien on voit qu'en réalité ceux qui agissent dans les empires ce ne sont pas uniquement les chefs ce sont aussi les acteurs au quotidien et pas parce qu'ils veulent absolument agir mais aussi parce qu'ils y sont contraints et donc on voit comment est-ce que ces structures impériales et ces logiques impériales elles finissent par mouvoir les acteurs les amener à agir et donc ces marges d'action là ce n'est pas forcément des formes elles ne sont pas forcément indexées sur des revendications sociales sur des formes de contestation il y en a et elles sont documentées et étudiées dans le livre mais elles sont aussi parfois de fait tout simplement parce qu'il faut faire quelque chose dans une situation donnée et que le seul moyen de faire quelque chose c'est de prendre une initiative et on voit une fois de plus tout un tas d'acteurs des juges locaux des petits administrateurs etc. qui tout d'un coup mettent en branle une machinerie administrative qui est véritablement elle le pur produit de cette impérialité là oui non on était en train de se dire qu'on avait présenté peut-être chacun son chapitre et moi je disais que non j'aimerais bien présenter un autre en fait c'est mon préféré c'est de ah oui ça vexe les collègues c'est d'un d'un garçon qui je viens d'apprendre qui vient de terminer son écriture son doctorat sa thèse de doctorat Thomas Brignon parce que en fait l'érudition de ce garçon m'a toujours extrêmement impressionné c'est sur la traduction du Guarani au Paraguay dans ce qu'il appelle avec effectivement des guillemets l'empire jésuite c'est à dire voilà cette confédération enfin confédération non cette ensemble de de villes et de villages qu'on appelait les réductions jésuites dans l'actuel l'actuel Paraguay qui a tout qui se présentait ou a été présenté comme société idéale et on a là un couple Nicolas Iapuguay et Paolo Restivo de co-traducteurs de la doctrine chrétienne alors ça peut sembler oh là là très très mais en fait ce qui est vraiment passionnant là-dedans c'est que il va jusqu'à se demander si Nicolas Iapuguay a vraiment existé c'est à dire si et il se le demande avec raison parce que on peut avoir des doutes et en même temps il travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la gentilité la capacité d'agir la puissance d'agir de ce de ce personnage qui pour le coup n'est pas un personnage médian enfin c'est un médiateur mais c'est c'est pas il est plutôt quand même du côté des 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 sans-grades même si dans la société guarani il a cette capacité à à passer d'une langue d'une langue à l'autre et et donc à la fois parce que c'est extrêmement des paysans et je réagis comme comme lecteur aussi et parce que il y a toujours ce doute et c'est Nicolas non Thomas Brignon nous emmène avec ses doutes sous le bras et nous les fait partager et on est entre voilà le doute sur l'existence de ce bonhomme et puis l'évaluation du fait que qui s'est joué de l'autre qui de l'espagnol du jésuite et du guarani à utiliser l'autre dans ses stratégies individuelles dans le cadre des logiques d'empire et ça c'est c'est quelque chose d'essentiel dans un renouveau historiographique dans lequel on cherche aussi à s'inscrire c'est à dire de prendre en compte non seulement les l'utilisation des gens et des situations et des pouvoirs par ceux qui dominent mais aussi ce que font ceux qui sont a priori dominés avec ces situations et ces pouvoirs avec ces relations sociales pas seulement pour éviter pour échapper à mais aussi à partir de leur de leur stratégie individuelle on l'a à propos de Nicolas et on l'a à propos d'une 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 entrepreneuse oui du de la nouvelle Espagne c'est à dire du Mexique moderne qui dont on perçoit et dont on admire la force et la ténacité dans ce qu'on imagine être son environnement de vie et que Thomas Calvo qui pour le coup lui n'est c'est Paulina Machuca c'est un couple je vois toujours l'un pour l'autre que Paulina Machuca en plus j'ai croisé hier Paulina restitue admirablement je voudrais juste ajouter pour vous allécher sur l'article de Thomas Brignon qu'actuellement au monde sont capables de lire des textes en Guarani du XVIe siècle à peu près quatre personnes dont Thomas voilà il est capable même de distinguer la transcription du Guarani du XVIe de celle du XVIIIe et alors là je m'interroge il doit y avoir trois vieux prêtres aux trois jésuites qui restent et Thomas Brignon il en fait quelque chose cette érudition de tête d'épargne il en fait quelque chose une réflexion et la deuxième chose que je voulais dire toujours à propos de ce texte c'est que les interprètes ont été des rouages extrêmement importants dans les empires parce qu'ils sont là comme interface et comme ils sont des intermédiaires indispensables et bien parfois ils traduisent à leurs avantages ils traduisent un peu à côté pour parfois servir leurs intérêts propres je ne sais pas oui est-ce que je commence bon oui on va rapidement puis après peut-être on passera aussi la parole publique qui sûrement a fûté ces questions depuis un bon moment déjà non oui peut-être qu'on peut parce que tous les quatre nous avons contribué chacun et chacune avec un texte qui est dans le dans le dans le livre outre la coordination et puis la rédaction de l'introduction que nous avons faite ensemble donc moi je travaille sur le Brésil et oui alors moi je ne me suis pas intéressé à un inconnu j'avoue que je n'avais pas les sources pour ni la matière à ce moment-là où le projet a émergé je me suis intéressé à un poète brésilien qui est en fait très connu enfin très connu son oeuvre n'est pas forcément connue encore aujourd'hui très de tous mais il a néanmoins inspiré une ou deux strophes de l'hymne national brésilien donc il est quand même il est quand même encore là présent dans les mémoires et je me suis intéressé à lui pourquoi parce que le Brésil de fait devient un empire au 19ème siècle lorsqu'il devient indépendant en 1822 il quitte donc la monarchie portugaise et fonde pour ne pas fonder une monarchie un empire donc il a bel et bien un empire mais bon ça aurait pu être une monarchie que ça n'aurait pas changé grand chose à la faire effectivement peu importe ici surtout ce qui est intéressant c'est que il faut se rappeler que le Brésil c'est plus grand que l'Europe donc finalement quand on parle du Brésil quelque part on parle forcément d'une structure impériale compte tenu des distances qui séparent les régions les villes surtout à une époque où ces distances se mesurent en plusieurs jours ou plusieurs semaines de voyage et bien malgré cela donc moi je me suis intéressé à un poète qui a beaucoup beaucoup voyagé et qui a voyagé justement dans une période de transition donc c'est pour ça que je me suis intéressé à lui parce qu'il accompagne en quelque sorte l'émergence de l'Empire brésilien sur la scène internationale et une sorte de reconfiguration d'une géopolitique culturelle en quelque sorte si j'ose dire de ce Brésil qui s'éloigne du Portugal qui est l'ancienne colonie désormais un peu encombrante presque un peu embêtante et dont on fait un bilan peu positif on va dire du leg laissé par les colons et qui se rapproche d'autres pays en tout cas sur le plan culturel notamment et en particulier la France ou d'autres pays d'Europe occidentale et donc ce poète c'est intéressant parce qu'il c'est un métis donc il ne naît pas effectivement dans une famille de riches colons portugais il est né en plus d'une union illégale et il incarne ce Brésil qui émerge au 19ème siècle qu'on dit des trois races parce qu'il a des origines à la fois portugaises par son père mais par sa mère il a des origines à la fois africaines et autochtones donc c'est une sorte d'incarnation du métissage brésilien il naît dans une petite ville de l'état du Maragnan qui se situe tout au nord du Brésil donc quand on est dans le Maragnan il faut voir qu'on est aussi loin de Rio qui était la capitale à l'époque qu'on ne l'est de Lisbonne c'est pas plus près c'est donc très loin dans les deux cas et ce qui fait que cette province du Maragnan qui d'ailleurs a beaucoup à voir avec l'histoire de la France parce que la ville Saint-Louis la capitale du Maragnan est une ville qui a été fondée par les Français sous la monarchie c'est pour ça qu'elle s'appelle Saint-Louis d'ailleurs quand on est donc à Saint-Louis et bien même après l'indépendance comme on est tellement loin de Rio on continue de cultiver des liens un peu privilégiés on va dire avec l'ancienne métropole là où à Rio en gros on coupe les ponts et bien à Saint-Louis donc tout au nord du Brésil on continue de cultiver des liens un peu privilégiés avec le Portugal ce qui fait que ce Gonzávez Gilles donc c'est son nom je ne vous l'avais pas dit Gonzávez Gilles ce poète il finit par aller étudier au Portugal lorsqu'il a l'opportunité de le faire grâce à son père mais il ne va pas à Rio il va du coup à l'ancienne métropole il se forme il se forme là-bas mais néanmoins lorsqu'il se découvre une vocation de poète il tient absolument à ne pas publier ses oeuvres et son premier recueil à Lisbonne parce qu'il veut découvrir Rio et publier à Rio son premier recueil parce qu'il est bien décidé comme d'autres et c'est là-dessus que portait ma thèse bien décidé à construire une littérature brésilienne une littérature indépendante qui se sépare s'émancipe du Portugal donc voilà le début de sa trajectoire et qui ensuite va le mener il est mort très jeune à 41 ans si je ne dis pas de bêtises il faudrait que je vérifie mais à peu près dans ces eaux-là et pourtant il a fait un très grand nombre de traversées transatlantiques il n'a pas cessé de bouger d'ailleurs moi j'ai travaillé sa correspondance parce que c'est un des rares écrivains pour lequel on a conservé la correspondance active et passive ce qui m'a donné une bonne source pour essayer de le suivre dans sa trajectoire et ce qui était marrant quand on lit cette correspondance qui est très incomplète évidemment on n'en a conservé qu'une petite partie mais néanmoins c'est plusieurs centaines de lettres on se rend compte qu'en fait les gens qui correspondent avec ce poète passent leur temps à le chercher ils envoient une lettre à tel endroit mais en fait il est déjà reparti parce qu'il a énormément voyagé il a été envoyé en mission en divers endroits il a eu une sorte de carrière de diplomate si vous voulez un peu en Europe et puis il essaye de publier ses livres aussi il les publie au Brésil puis ensuite il les publie chez des grands éditeurs notamment allemands Brockhaus à Leipzig il a une amante en Belgique il séjourne régulièrement à Paris ou à Londres il va en Italie il retourne au Portugal plusieurs fois enfin bref et ensuite on l'envoie en mission pour découvrir les zones méconnues de l'Amazonie et de ses confins donc vous voyez il a vraiment beaucoup voyagé ce qui fait que au moment il a fini par tomber un peu malade et ça a précipité sa chute mais du coup je ne vais pas en dire plus long mais sa trajectoire est intéressante parce qu'elle permet de voir comment ce poète qui est né dans une matrice encore très portugaise du fait d'être né tout au nord du Brésil d'avoir étudié à Coimbra qui est la ville universitaire du Portugal à cette époque là et bien comment il a malgré une vie somme toute assez courte réussi à s'émanciper comme d'autres de sa génération de cette tutelle un peu portugaise pour incarner avec brio parce que c'est un poète très reconnu de son vivant ses oeuvres poétiques sont très très bien éditées de multiples reprises il a incarné cette première forme en quelque sorte d'exaltation de la nation brésilienne enfin autonome et qui cultive des relations avec d'autres pays que le Portugal en prétendant avoir des relations vous voyez d'égal à égal et non plus de 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 qui veut enchaîner comme tu veux comme tu veux non vas-y vas-y allez super alors bon il y a toujours un petit peu un malaise à l'idée de tirer sa contribution enfin on a l'impression de se pousser du col mais 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 c'est vrai qu'il y a aussi une nécessité de donner un peu enfin de déployer un petit peu le ce que peut être l'ambition du volume à travers des cas singuliers donc voilà vous nous pardonnerez de nous servir nous-mêmes mais mais en l'occurrence bon j'ai je serais assez rapide j'ai fait un ma contribution porte sur un sur un agent impérial vénitien ce qu'on appelle un provéditeur extraordinaire quand j'ai vu ce nom la première fois je me suis dit ça va être fabuleux un provéditeur extraordinaire en fait provéditeur du fin fond de la province et ce type d'une trentaine d'années on est dans les années 1770 est nommé dans l'île de Leucade l'île de Leucade c'est dans les îles ioniennes donc pas loin de Corfou l'île qui est la plus proche du continent et à l'époque sur le continent c'est l'empire ottoman l'ennemi héréditaire juré tout ce que vous voulez de Venise et ce personnage là est donc nommé comme une forme de vigie sur une île qui est séparée du continent par un canal qui fait 600 mètres et à peu près 1 mètre 50 de fond donc ce type là vit dans une espèce de terreur que son île du jour au lendemain soit envahie par des ottomans qui auraient juste à traverser le canal à pied et donc ce qui m'a intéressé c'est un peu le désert des tartares pour ceux qui ont lu le roman de Budzetti c'est à dire le type qui passe sa vie à attendre une attaque ennemie qui ne vient jamais et ce qui m'a intéressé c'est que ce personnage c'est un pur produit de l'aristocratie vénitienne malheureusement pour lui il appartient aux branches cadettes comme on dit donc il ne sera jamais doge il ne sera jamais grand sénateur il ne sera jamais chevalier de l'ordre de Saint-Marc etc. toute sa vie il sera un rouage de l'administration vénitienne alors l'administration elle est rang supérieur il peut prétendre à une forme d'ascension sociale d'accord de carrière dans cette administration vénitienne mais à lui aucune grande place n'est promise donc sa carrière elle va se passer d'abord au fin fond des possessions de ce qu'on appelle la sérénissime l'empire vénitien et puis s'il sert bien il y a une chance que le coup d'après il aille servir à Corfou qui est déjà mieux desservi et puis que le coup d'après il aille servir je ne sais pas du côté de Trieste et puis après que le coup d'après il puisse enfin rentrer à Venise et faire une carrière à Venise et c'est exactement ce qui se passe du reste puisque j'ai pu documenter l'essentiel de sa carrière et on voit qu'elle a cette carrière en échelle où plus il avance en âge plus il se rapproche du centre voilà c'est une carrière que certains d'entre nous connaissent aussi encore aujourd'hui avec l'attraction parisienne donc rien de nouveau sous le soleil mais ce qui m'intéressait c'est justement que ce personnage il est pris dans ses logiques d'empire c'est-à-dire que lui il doit envoyer un rapport toutes les deux semaines à Venise qui est lu dans le Sénat au même titre que les autres rapports et puis qui est archivé et puis au bout de son mandat qui dure trois ans et bien il doit pétitionner pour obtenir un autre poste et il doit défendre son bilan et donc il fait ce qu'on appelle une relation une sorte de relation un rapport où il va publiquement soutenir son bilan devant le Sénat et donc ce qui m'a intéressé c'est à travers ce qu'il disait lui de son action qu'est-ce qu'on peut voir de l'empire vénitien de ce fameux empire vénitien qui a dominé qui a eu raison de Byzance et qui a dominé la Méditerranée pendant cinq siècles et ce qu'on peut voir c'est quelque chose de terriblement trivial c'est un espèce d'empire au ras du sol qu'on aperçoit qui est composé de petits accommodements non seulement avec les ottomans sur la rive en face avec lesquels il faut absolument faire la paix à tout prix parce qu'on n'a pas les moyens pour résister sur une toute petite île face à l'empire ottoman mais aussi par rapport aux populations locales les populations locales grecques de l'île qui sont évidemment vent debout contre l'autorité vénitienne et ce personnage-là Montmorosini il a en tout et pour tout une dizaine de personnes sur lesquelles compter et donc il vit dans la capitale de l'île avec un secrétaire un greffier un interprète un personnage très important une fois de plus trois ou quatre gendarmes et il attend que son mandat se termine en espérant que surtout pas de vagues surtout pas de vagues surtout pas de vagues et il le répète comme un mantra dans ses lettres en disant il ne sait rien passer mais lui quand il ne sait rien passer il en est content il en est heureux ça veut dire que s'il ne sait rien passer c'est bon signe pour lui et donc ce qui m'a intéressé c'est aussi le caractère finalement assez inactuel des empires c'est-à-dire qu'on s'imagine toujours les empires dans le fracas des armes dans les conquêtes etc et ce qui m'a intéressé ici c'est l'empire au quotidien c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand il ne se passe rien il n'y a rien il n'y a pas de conquête il n'y a pas de guerre un des rares moments au 18ème siècle où l'empire vénitien et l'empire ottoman ne sont pas en guerre il n'y a absolument rien de notable si ce n'est la difficulté à se concilier la bienveillance des populations locales qui à chaque fois que c'est demandé par un vénitien disent non et à se concilier aussi la bienveillance aussi des autorités ottomanes sur la rive en face et donc c'est une espèce de biographie sur une dizaine de pages qui explore cette possibilité de raconter la vie de quelqu'un dont le principal fait d'arme et qu'il ne se soit rien passé durant son mandat et en fait c'est assez intéressant d'un point de vue historien de ne pas indexer son travail d'historien ou sa réflexion d'historien sur des événements sur des moments de rupture et de voir quel est le quotidien de ces empires à travers la machine administrative à travers la nécessité de faire bonne figure à travers tous les rituels qui sont mis en place entre Venise et ses provinces alors certains historiens qualifient ces provinces de colonies voilà j'essaye de discuter le terme tous les empires ne sont pas des empires coloniaux et qualifier de colonies c'est un sens ça a une charge pas uniquement symbolique et donc l'idée d'écrire non pas l'histoire du rien mais l'histoire d'une actualité qui est donnée à voir comme étant non spectaculaire et donc ça c'est au centre de mon travail mais je ne suis pas le seul notamment Colette travaille aussi sur quelque chose d'assez semblable oui justement je voulais présenter rapidement avant de présenter ma propre contribution celle de Colette Zitnicki qui est originale parce qu'elle enfin qui est complètement dans la ligne du livre qui est vous l'avez compris peut-être aussi de voir les empires au ras du terrain je crois au ras du sol dans cette quotidienneté dans cette banalité parfois de la vie quotidienne même si la mort du charbonnier est un peu spectaculaire à l'échelle individuelle c'est un être qui n'est pas particulièrement il tombe de son âne oui voilà il tombe de son âne il est mort mais voilà mais ça ne provoque pas un émoi particulier des obsèques provinciales ou quoi que ce soit donc l'article de Colette Zitnicki s'appelle Julien, Célestine, Jean-Baptiste et les autres c'est un clin d'oeil un vieux film de sauté ou comment devenir colon dans l'Algérie des années 1840 et là donc l'article est assez original le chapitre est assez original parce qu'elle est la seule je crois à faire une sorte de portrait de groupe à partir de l'émigration d'une famille extrêmement pauvre française qui s'installe à Draria dans l'arrière-périe algérois au moment où la France est en train de mettre en place des villages de colonisation où elle attire en payant les traversées de Méditerranée des candidats à la migration et elle arrive à les suivre c'est Desmar puisque c'est le nom de la famille sur quelques générations pour voir comment se fabrique en fait au ras du terrain un colon comment se bâtit une petite ville coloniale comment on élimine les indigènes comment on se lance dans des cultures comment on vit de manière difficile alors c'est pas pour faire du misérabilisme mais il y a aussi des trajectoires de migration dans l'empire colonial français qui sont des trajectoires en demi-teinte on va dire et des échecs alors il y a une branche de la famille c'est un échec total il y en a une autre qui tire un peu mieux son épargne du jeu mais ça aussi l'intérêt de l'article outre ces multiples localités c'est aussi de montrer des trajectoires modestes comme des trajectoires d'ascension sociale grâce à le cadre impérial pour ce qui concerne mon chapitre je travaillais à l'époque moi je suis spécialiste de l'Afrique subsaharienne coloniale je travaillais sur des affaires judiciaires je travaillais sur la répression judiciaire d'un certain nombre d'infractions et j'étais tombée sur tout un dossier aux archives nationales d'outre-mer qui sont à Aix-en-Provence sur des recours en grâce qui étaient envoyés au président de la république parce que jusqu'au fin fond de l'Afrique équatoriale française quand quelqu'un était condamné à mort par un tribunal il y avait toute une hiérarchie judiciaire qui devait remonter en dernière instance vers celui qui avait le droit de grâce c'est-à-dire le président de la république et j'avais trouvé particulièrement intéressant cette espèce de branchement je ne sais pas si vous connaissez l'expression qui vient d'un anthropologue qui s'appelle Jean-Louis Hamsel qui montre comment des espaces du monde à certains moments se branchent presque au sens électrique du terme vous savez comme ça et comment il est désigné dans le dossier comme un féticheur mais évidemment à prendre avec beaucoup de pincettes est condamné à mort pour des faits d'anthropologie dans un tout petit village d'anthropologie dans un tout petit village de la forêt équatoriale et qu'ayant été condamné à mort son procès passe en chambre de révision au niveau de la fédération d'Afrique équatoriale puis ensuite remonte jusque sur le bureau de Raymond Poincaré en fin de l'année 1918 qui doit statuer sur le cas de cet homme qui est accusé d'avoir non seulement assassiné un villageois mais en plus d'en avoir fait un petit peu son quatre heures voilà donc c'était il s'appelle là pour le coup c'est un véritable inconnu des archives il s'appelle Iwango Inzao j'arrive à le saisir sur trois années de sa vie je n'arrive pas du tout à reconstituer la totalité de sa vie mais ça permet des réflexions aussi sur des formes de centralisation finalement que la France a su aussi garder jusque dans son déploiement impérial du 19ème et 20ème siècle je vais finir sur une présentation de Domingo Armona mon anti-zoro cubain sur lequel je suis tombé un jour parce que il y avait en 1821 une affaire à la Havane où manifestement le capitaine général gouverneur de la Havane a envoyé des hommes de main des gens très très brutaux détruire une imprimerie libérale et casser la figure à tout le monde et apparaît là ce Domingo Armona alors je commence à chercher et je m'aperçois qu'il est présenté très souvent comme un anti- un bandit enfin un chasseur de bandits qui a fini bandit lui-même un ripoux quelqu'un dont le métier était de pourchasser les bandits et puis qui se servait largement au passage qui les tuait qui récupérait de l'argent etc etc et en fait je me suis aperçu que ces descriptions très orientées dataient de 25 ans 30 ans 40 ans après sa mort de la fin du 19ème siècle c'est quelqu'un qui est mort en 1844 et je me suis dit tiens c'est curieux alors au début je me suis dit c'est un chasseur d'esclaves parce qu'il chassait il n'y avait pas que les bandits mais il poursuivait aussi les esclaves la figure du chasseur d'esclaves dans les îles Caraïbes c'est pas une figure très reluisante c'est le moins qu'on puisse dire c'est des gens qui vont dans la forêt avec des chiens derrière les esclaves en fuite et puis je me suis aperçu que c'était pas du tout ça c'était comme Don Diego de la Vega un fils de grande famille c'était même il réunissait dans son ascendance et dans ses collatéraux les plus grandes familles les plus riches de la Havane et les plus riches familles de la Havane dans les années 1820 ça fait partie des familles les plus riches du monde c'est-à-dire que c'est des gens qui sont des associés de JP Morgan au moment de fonder sa banque c'est des gens qui envoient leurs enfants à Oxford à Philadelphie à la Sorbonne et lui il est là il chasse les esclaves et alors ça m'intéressait de voir comment un travail très pratique consistant à terroriser tous les fauteurs possibles de désordre que ça soit des bandits et on appelle bandits qui on veut finalement que ça soit des esclaves en fuite soit réalisé de la façon la plus brutale possible quand je dis brutale c'est-à-dire qu'il a une troupe d'une cinquantaine d'individus militaires mais à qui on demande aucun compte qui parcourt 300 kilomètres un tiers de l'île pour aller intervenir quand il y a des débuts de révolte d'esclaves parce qu'il y a une terreur absolue de la révolte d'esclaves suite à la révolution haïtienne quelques années auparavant et quand il arrive il commence par tuer tout le monde tout ce qu'il voit de noir dans les champs ou sur les chemins il tue et après ça fait un peu de remous mais ça s'arrête là et ce type là est en même temps un des représentants des plus grandes familles et en fait je vous avais reçu qu'au départ c'est les plus grandes familles réunies dans le consulat de commerce de la Havane qui ont mis en place sa partida sa bande de tueurs ce qui a été validé par le capitaine général puis quelques années après quand des tensions sont apparues entre la capitainerie générale et les plus grands aristocrates du sucre et bien la capitainerie générale a utilisé ce même bonhomme pour comme moyen de pression sur ces mêmes aristocrates du sucre donc il était au coeur de différentes logiques de gouvernement que ce soit ces logiques officielles de gouvernement par des capitaines généraux des gouverneurs des militaires des logiques pas tellement officielles de gouvernement par les plus riches et puis la logique de production du sucre qui était quand même ce qui tenait l'empire espagnol survivant au 19ème siècle avec tout ça un personnage manifestement très très peu recommandable voilà et maintenant c'est à vous je pense pour les questions que vous voudrez bien nous poser que vous aurez la grâce de nous poser je commence j'aimerais savoir est-ce que vous dites que vous avez pris un prisme différent pour analyser les logiques d'empire à savoir passer de la macro à l'individu et donc plus micro et en fait vos études de ces différents personnages à travers les siècles est-ce qu'il a changé la perception que vous aviez en gros des empires de ce qui fait les empires en les traitant par l'individu ou pas enfin si vous d'ailleurs vous aviez des certitudes sur les tenants de l'empire voilà c'est ma première question enfin ma question merci merci beaucoup oui oui alors complètement parce que à commencer par le fait que je m'étais jamais vraiment posé sérieusement la question de ce qui faisait la qualité impériale de mon objet d'étude c'est à dire que j'ai écrit j'ai commis pas mal d'articles dans lesquels je dis que Venise est un empire ce qui est vrai enfin je pense pas qu'il y a un vrai débat historien là dessus mais par contre je m'étais vraiment jamais intéressé à qu'est-ce qui fait que Venise est un empire en dehors du fait que c'est vaste et donc du coup réfléchir par les individus et par la pluralité des individus parce que vous en choisissez un mais ça pourrait très bien être son voisin ou ça pourrait très bien être un bonhomme ou une dame qu'il n'a jamais connu à l'autre bout de l'empire vous oblige à vous confronter à ce que ça veut dire réellement que cette impérialité c'est à dire pas l'empire construit par le haut une fois de plus comme une construction politique grande pas par des caractéristiques positives mais par cette impérialité c'est pour ça que je pense que je distinguerais l'empire de l'impérialité c'est à dire une forme de culture d'empire qui fait que finalement l'empire il n'est pas pensable sans ses effets culturels sociaux psychologiques etc et parce que je n'avais jamais vraiment réfléchi à ce que c'était qu'un empire et bien je ne m'étais pas non plus trop posé la question de l'impérialité des personnes que j'étudiais et donc ça m'a amené à réfléchir ou à reconsidérer l'empire vénitien en sortant d'une historiographie qui est une historiographie et bien qui pose l'empire à partir d'un certain nombre de critères qui sont une fois de plus l'ampleur territoriale jusqu'à la chronologie le fait que c'est duré le fait qu'il y ait une forme de contrainte sociale qui pèse sur les individus en réfléchissant à comment cet empire était vécu en réalité par les gens qui le servaient qui l'habitaient qui s'y opposaient etc donc oui ça a complètement influencé ma manière de voir l'empire ça définitivement Merci juste une remarque c'est pas une question mais je souris sur votre administrateur vénitien la gestion de sa carrière qui est totalement d'actualité ça marche pareil au MAE de nos jours voilà rien ne change Bonsoir merci beaucoup c'est vraiment très intéressant je trouve ce que vous disiez tous sur l'imbrication des échelles en fait l'échelle individuelle et locale et puis l'échelle impériale et ce que ce que le local fait à l'impériale et vice versa donc je sais pas si vous avez plus de choses à dire là dessus et peut-être quid d'une échelle entre les deux l'échelle j'allais dire régionale et comme moi je travaille sur l'empire britannique je suis un petit peu curieuse de savoir si parmi les personnages que vous avez étudiés si ils ont des choses à dire sur les voisins parce que dans l'empire espagnol j'imagine qu'on observe les portugais dans l'empire colonial français on observe sûrement un petit peu les britanniques donc est-ce que les personnages historiques étudiés dans ce que vous appelez leur trajectoire est-ce qu'ils ont aussi des interactions avec leurs je sais pas les équivalents dans d'autres empires coloniaux et puis j'avais une autre aussi une question qui est presque un peu très basique un peu naïf mais sur ce mot de trajectoire est-ce que vous pourriez revenir sur ce que vous entendez sur trajectoire est-ce que pour vous c'est la carrière avec aussi quelques éléments de la vie privée des individus comment vous entendez vraiment ce mot de trajectoire merci pour ces questions je vais commencer par la première revenir sur cette cette échelle de l'individualité on a des gens qui voyagent et un récent bouquin que j'ai eu le plaisir de lire sur les jardins botaniques de l'Emblay montre aussi beaucoup de savoirs voyagent j'avais hésité entre ce méchant homme dont je vous parlais et un autre qui est un espagnol né en Aragon mais vraiment on n'est pas du tout dans l'exotisme cubain mais qui a été employé par ces mêmes aristocrates du sucre qui employaient Domingo Armona pour améliorer l'administration de leur propriété et au-delà parce que dans l'administration de leur propriété ils comptaient aussi la police de leur dotation esclavagiste et le premier endroit où ils l'envoient c'est en Jamaïque évidemment et en Jamaïque les chasseurs d'esclaves avec leurs chiens de Jamaïque sont particulièrement connus mais en Jamaïque il y a une culture de l'innovation sur le sucre qui est vraiment très importante et puis il fait une espèce de tour du monde ce qui l'amène à produire et c'est là que je trouve ça intéressant une espèce d'utopie administrative il fait partie de ces figures qui en Espagne qu'on appelle administrativistes et il est passé un peu par la France et il dit voilà la vraie administration de l'état pour construire un vrai état c'est ça et ça il le fait à partir de son expérience de voyageur et d'administrateur de grandes propriétés et de voyageur entre amélioration agronomique pour améliorer la culture du sucre et amélioration de la police et donc on est à un moment qui nous permet d'envisager la construction de l'état ou des empires sans se poser vraiment la question le mot empire et l'état n'apparaît pas d'ailleurs et puis des choses qui sont effectivement transrégionales parce que les voisins se regardent on fait très très attention aux anglais parce que c'est quand même des gens qui peuvent faire débarquer quelques milliers des habits rouges sur les plages mais on les copie quand même c'est juste si je peux me permettre tu nous parles d'un chapitre qui n'existe pas et que tu aurais pu écrire pour vous répondre peut-être plus directement je trouve en ayant relu le livre c'est pas une question qu'on aborde parce que je pense qu'il y a eu 14 chercheurs et il se trouve que cette question là de ce qu'est-ce qui se passe à côté peut-être chez toi mais même pas non chez Mathieu à cause des ottomans mais non c'est quelque chose qu'on n'a pas saisi dans le livre quant à trajectoire peut-être que c'est un terme un peu fourre-tout dans lequel on a mis des bouts de destin sous le sous-titre finalement ça a été destin mais lui-même prêt à non il n'y a plus de trajectoire ah oui donc finalement c'est pas dans le titre non c'est pas dans le titre c'est destin individuel le final cut fin juillet oui vous aviez biographie parcours destin trajectoire on avait dit qu'on ne voulait pas biographie parce que ça nous engageait sur un genre qui n'était pas le nôtre même si l'angle est biographique on n'est pas en train de raconter la vie du berceau à la tombe comme disait tantôt Sébastien trajectoire était un peu mou parcours on voyait plus que ce qu'on voulait dire et destin l'éditeur a fini par nous convaincre oui même si le terme n'est pas non plus ne correspond pas à chacun des et trajectoire même n'est pas l'objet de chacune des contributions puisque je pense que toi tu peux parler d'une trajectoire pour ton oui oui c'est trajectoire géographique et de carrière alors que d'autres ça supposerait de saisir à la fois l'entièreté d'une vie mais aussi d'une carrière professionnelle par exemple ce qu'on n'arrive pas à faire tout le temps vous l'aurez compris il y avait quelque chose de très intéressant dans la question autour de la comparaison et la manière dont les empires se regardent c'est quand même une forme de systématisation des pratiques qu'on voit enfin c'est pas une homogénéisation mais c'est une systématisation des pratiques qu'on voit et on voit la diffusion d'une culture d'empire qui n'est pas indexée uniquement sur la France Venise l'Angleterre etc. avec l'apparition de formulaires de réglementations de manuels du bon usage pour les administrateurs impériaux etc. donc on voit sur la période qui m'intéresse essentiellement du 18e siècle on voit une espèce de bouillonnement autour de cette nécessité de bien tenir l'empire en allant ramasser les bonnes pratiques où qu'elles se trouvent après comme disait François le fait qu'un certain nombre de nos personnages soient eux-mêmes des itinérants soit des vagabonds soit des gens qui ont une culture apodémique du voyage pour les besoins littéraires dont parlait Sébastien soit des gens qui sont mutés d'un point à l'autre de l'empire fait qu'eux-mêmes ont une culture d'empire qui est souvent en réalité un espèce de patchwork des différentes expériences qui sont assez localisées quoi et ce qui est intéressant c'est effectivement pas forcément de trouver alors il y a une échelle qui serait l'échelle méso comme on dit donc l'échelle moyenne entre le macro et le micro mais là après on est dans des formes de métaphores dont je ne sais pas ce qu'elles peuvent valoir dans la pratique scientifique de l'histoire mais ce qui est intéressant à mon sens c'est de voir à quel point ce que les gens connaissent de l'empire c'est vraiment des expériences hyper situées c'est à dire que à part peut-être Coudeneuve collègue et trois personnes dans une chancellerie dans une capitale européenne finalement peu de gens tiennent un discours sur l'empire qui soit un discours volontairement totalisant par contre ils vont parler des empires à partir d'un micro point de vue et ils vont en tirer un certain nombre de conclusions et donc ça ça dit aussi quelque chose de la manière dont les spécificités des trajectoires personnelles ou des destins personnels vont justement infuser cette culture d'empire qui ne devient généraliste et qui ne devient surplombante que très très tard en réalité c'est une chronologie qui nous intéresse Merci beaucoup pour votre participation Merci à vous Merci à vous Merci à vous Vous venez d'écouter François Godichaud Sophie Duluc Mathieu Grenet et Sébastien Roseau coordinateur de l'ouvrage Traversé d'Empire Destins individuels et logiques impériales XVIe-XXe siècle aux éditions du CNRS et co-directeur et co-directrice du laboratoire Framespa de l'université Toulouse-Jean Jaurès Cette rencontre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche jeudi 28 septembre 2023 réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio